Celui qui fut le commandant militaire du département d'Alger, le général Jacques Massur, reconnaît la généralisation de la torture. Il va plus loin. Il estime qu'aujourd'hui la condamnation de ces pratiques par Paris représenterait une bonne chose. D'autres soldats français, depuis quelques jours, se mettent à parler, rompant ainsi avec un certain silence habituel aux armées. C'est le cas d'un militaire de carrière qui se trouvait à Constantine et tout d'abord d'un appelé qui fut conduit à déserter. Commentaire Pascal Golomère avec Jérôme Bonnier et David Bazier. Il est parti en Algérie comme des centaines de milliers de jeunes français, appelés du contingent. Nous sommes en 1956. Noël Favrelière a 22 ans et le voilà plongé dans la guerre. Une guerre dont il découvre les horreurs, les interrogatoires, la torture, la corvée de bois. Alors la corvée de bois, c'est une exécution sommaire, sans procès. On dit simplement aux prisonniers, tiens, va chercher du bois, ramasse des brindilles pour faire le feu. Il s'écarte de quelque part du camp et on lui tire une rafale. Le rapport est tout simple à établir, tentative de fuite. Chargé de la garde de deux prisonniers algériens, Noël Favrelière envoie partir un premier qui sera jeté du haut d'un hélicoptère. Il devine alors que le deuxième sera exécuté quelques heures plus tard. J'en avais plus que plus qu'assez de tout ce qui se passait, étant déjà contre, avant de partir, mais partant cependant parce que je ne tenais pas faire cinq ans de prison. Mais là, c'était la goutte d'eau. Je ne voulais pas que ce jeune gars, blessé en plus, soit tout simplement assassiné. Il ne pouvait pas partir seul, il était blessé au talon. Il avait pris une balle. Alors, la nuit venue, je l'ai libéré et je suis parti avec lui. Déserteur, condamné à mort par Contumas en 1965, Noël Favrelière ne rentrera en France qu'en 1966 après avoir été gracié. Mais face aux actes de torture dont ils sont les auteurs ou les témoins en Algérie, beaucoup de militaires français ont préféré se taire au nom de la discipline. Pierre Albantoma est un ancien résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Capitaine, dans une unité de renseignement, il assistait aux interrogatoires menés par les policiers à coups de décharges électriques. Moi, je trouvais ça absolument horrible, mais je ne disais rien parce que j'avais la fonction d'officier de renseignement et je considérais que je ne devais rien dire, c'était un tort, j'en ai aujourd'hui des remords de ne m'être pas élevé contre ça. Mais il faut dire que la torture, c'était banalisé. Nous la considérions comme un moyen parmi d'autres pour obtenir des renseignements. La torture comme moyen efficace pour arrêter au plus vite la guerre, cet argument, Pierre-Fabien Thomas ne veut plus en entendre parler. Merci.